Bonjour Gilles Damartin, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre entreprise ? Donc Gilles Damartin, je travaille chez Terre et Soleil dans les Côtes d'Armor sur Iphignac, une équipe que j'ai rejoint il y a un an et demi pour mettre en place la supply chain dans cette biscuiterie des Côtes d'Armor. Quel était le contexte quand vous êtes arrivé en 2016 ? Quelles étaient les difficultés auxquelles vous deviez faire face ? En fait les difficultés elles étaient assez nombreuses dans le sens où il n'existait pas du tout de service supply. On travaillait à la petite journée sur la difficulté de se dire comment demain je peux produire sans rupturer mon client, en étant toujours présent et proche de nos équipes. Quels étaient les outils que vous utilisiez à l'époque en fait pour travailler les prévisions de vente ou la planification ? Donc pareil, les outils étaient assez succincts, on travaillait papier et crayon, donc on ne faisait pas de prévision, on attendait les commandes pour pouvoir produire. Donc un modèle assez simple et qui n'était pas viable dans le temps. Et concrètement vous aviez une visibilité sur combien de jours ? Quel était l'impact de cet éventuel manque de visibilité en termes de recours à l'intérim ou de niveau de stock ? Donc on avait une visibilité à J plus 1, avec des produits qui ont quand même 450 jours de durée de vie, c'était quelque chose qui était un peu compliqué à comprendre pour une personne comme moi qui arrivait d'un milieu un peu différent. Voilà, donc aucune visibilité pour les équipes non plus, donc avec beaucoup de déstabilisation dans les ateliers, un recours à l'intérim qui était pour moi beaucoup trop important et qui n'apportait rien du tout dans l'organisation. Et au contraire, nos indicateurs de performance étaient pour moi faibles par rapport à ce qu'on pouvait atteindre. En termes de débouchés commerciaux, en fait, quels étaient les différents canaux et éventuellement les nouveaux canaux qui se sont ouverts qui ont potentiellement peut-être perturbé aussi cette organisation à l'époque ? Donc effectivement, au départ, c'était surtout du réseau structuré, beaucoup de livraisons en direct dans les magasins, dans les grandes surfaces, et avec par contre, justement, l'intégration d'un marché national sur de la partie MDD. Donc voilà, tout de suite, ces intégrations, et dès qu'on commence à travailler avec de la structure nationale dans la grande surface, ça nous amène forcément à réfléchir sur notre mode de pilotage. Donc voilà, de l'intégration EDI, de la prévision de vente sur des promotions nationales, et donc là, forcément, le J plus 1 était compliqué. Donc du coup, en résumé, c'était un contexte avec une forte croissance, un référencement national, enfin voilà, un cocktail, un molotov en termes de supply chain. C'était tout ce qui pouvait arriver de mieux pour une personne comme moi de se dire qu'on commençait à intégrer le national, et de se dire que même si on est 30 dans une entreprise qui fait 3,5 millions de chiffre d'affaires, et bien la supply, elle a tout son sens, mais même quand on livre le petit magasin du coin, on se doit de pouvoir justement anticiper, organiser, et mieux gérer notre prévision, notre planification, et surtout nos approves aux matières premières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501